J'ai parlé avec une directrice d'école dans une école de Sept-Îles. Elle en a eu trois l'an passé. Trois grosses. Mais c'était des vraies, vraies surdoses. Les élèves allaient consommer sur l'heure du midi. Ils revenaient en classe l'après-midi. Puis là, dans les trois cas, l'élève a tombé en plein milieu de la classe. Jessica Nadeau, bonjour. Salut. Tu es journaliste au Devoir et cette semaine, tu sors une série d'enquêtes sur la consommation de drogue chez les jeunes et de la présence assez inquiétante dans nos écoles. Tu as obtenu les chiffres de la Sûreté du Québec. Est-ce que tu peux me dire un peu c'est quoi les constats? Qu'est-ce qui ressort de ça? Dans un premier temps, j'ai eu le goût de te dire, la drogue à l'école, on s'entend, ça a toujours existé. Il y a de nouveau là-dedans. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que les substances qui sont sur la rue présentement sont extrêmement toxiques. Donc ça, évidemment, ça finit par se retrouver dans les écoles. Il n'y a pas un mur étanche entre ce qu'il y a sur la rue et ce qu'on retrouve dans les écoles. Donc, les chiffres de la SQ, c'est principalement du cannabis, évidemment. C'est quand même la drogue la plus populaire chez les jeunes. Il y en a beaucoup, par exemple. Dans les cinq dernières années, c'est 28 kilos de cannabis. Quand même! Un kilo, ça en fait beaucoup. Il y a des jujubes là-dedans, surtout du cannabis sec. Mais bon, il y a toutes sortes de choses. Il y a les classiques, des champignons magiques. Il y a de la cocaïne aussi. Il y a des affaires, beaucoup de comprimés. Les comprimés ont beaucoup augmenté en popularité les dernières années. Les faux médicaments, par exemple. Et il y a aussi des affaires, honnêtement, qui m'ont un peu surpris. Des roches de craque, du crystal meth, des opiènes aussi. Pas une tonne, on s'entend. C'est surtout de la codéine, mais il y a quand même un peu ici, du fentanyl, des choses comme ça, de l'oxycodone. Des trucs que tu dis, ah, OK, on ne s'attendrait pas nécessairement à avoir ça dans nos écoles. Que les jeunes aient accès à ça, en fait. Exactement. Il y a aussi eu d'autres chiffres dans les centres de services scolaires à travers la province. On a 2900 incidents liés à la drogue, à la possession de drogue, dans environ 170 écoles. C'est quoi les constats des centres de services scolaires? Ça, c'était juste l'an passé. Et honnêtement, moi, j'ai fait les demandes d'accès. Je ne m'attendais pas nécessairement à avoir de réponse si détaillée. Ce n'est pas toutes les écoles qui ont, ce n'est pas tous les centres de services qui ont des chiffres, qui les comptabilisent, qui n'ont pas d'obligation de comptabiliser. Mais je me suis dit, on va poser la question. Est-ce qu'ils comptabilisent les saisies, les suspensions, les appels à la police, même les interventions médicales en lien avec des surdoses? Donc, j'ai reçu quand même pas mal de chiffres. Et ce n'est pas le portrait de toutes les écoles, on s'entend. Mais ceux qui en avaient, à un moment donné, on voit, c'est ça, donc des suspensions, des trucs comme ça. On voit aussi que c'est vraiment géré à la pièce. Donc, d'un centre de services à l'autre, mais aussi d'une école à l'autre. Ça dépend vraiment, il y a des écoles qui vont prendre la ligne dure, on va dire. Donc, il y avait une directrice d'école qui me disait, par exemple, que ce soit une petite puff de joint à récré ou que ce soit une ligne de coke, c'est cinq jours de suspension automatique. Peu importe. Peu importe. Il y en a d'autres, bien, ça va y aller, on va y aller plus en réduction des méfaits. On va essayer d'accompagner le jeune, de l'aider à faire des meilleurs choix, à faire à ce que sa consommation ne vienne pas trop nuire à sa vie, donc à réduire les conséquences de la consommation, plutôt que de dire, bien, la drogue, c'est mal, par exemple. Donc, il y a vraiment des portraits très différents d'une école à l'autre. Puis c'est ça. Donc, c'est quand même intéressant de voir tout ce qui se passe dans les écoles, qu'on ne soupçonne pas nécessairement à ce point-là. Oui, parce que tu as aussi su qu'il y avait même des cas de surdose dans des écoles. Au-delà des batteries, on parle de surdose. Oui, oui, il y a eu des surdoses. Il n'y en a pas une tonne. Regarde, sur l'ensemble des demandes d'accès que j'ai faites, il y a même pas 30, 29 incidents médicaux, d'intervention médicale en lien avec des surdoses. J'ai parlé avec une directrice d'école dans une école de Sept-Îles. Elle en a eu trois l'an passé. Trois grosses, des vraies, les élèves qui tombaient. Ce qu'elle m'expliquait, c'est que les élèves allaient consommer sur l'heure du midi. Ils revenaient en classe l'après-midi. Puis là, dans les trois cas, l'élève a tombé en plein milieu de la classe, tombé de sa chaise devant le reste des élèves qui sont complètement choqués. Ils ont fait venir les ambulanciers, puis ils ont eu des hospitalisations. Dans les trois cas, les jeunes sont revenus s'insauf. Mais c'était des vraies, vraies surdoses. Et ça l'a inquiété, la directrice, au point où elle est allée chercher de l'analoxone. Puis elle me disait, j'espère qu'honnêtement, je n'aurai jamais à m'en servir. Mais ça m'étonnerait parce qu'avec les statistiques qu'on a, c'est quand même inquiétant. Autre ça, les autres directions où il y a eu des incidents, puis je n'ai pas parlé à toutes les directions, mais ceux à qui j'ai pu parler, c'était des cas moins évidents, moins clairs de surdoses. C'était plus, par exemple, un jeune, on sait qu'il a consommé, puis là, il est en mode panique. Puis là, on ne prend pas de chance, on l'envoie à l'hôpital, tout ça. Donc ça, il y en a. Il y a aussi beaucoup de « bad trip », qu'on va dire. Ça, c'est les intervenants. Je n'ai pas vraiment de chiffre nécessairement là-dessus, mais tu sais, des cas où les jeunes ne vont pas aller nécessairement à l'hôpital, mais vont mal filer, se retrouver au bureau de l'infirmière. Surtout de la classe, du moins. Oui, bien c'est ça, parce que c'est ça, ils ne vont pas être bien. Puis les « bad trip », malheureusement, ça, il y en voit de plus en plus aussi dans les écoles, parce qu'il y a la wax pen. Puis la wax pen, ça, c'est des vapoteuses de cannabis. Le taux de THC est extrêmement élevé. Donc, dans certains cas, ça peut aller à du 95 %. Alors que ce qui est vendu à la SQDC, qui ne vend pas de wax pen, mais le pote en général, c'est du 30 %. On est bien au-delà de la limite. Fait que les jeunes vont fumer des fois, tu sais, juste une puff ou deux, ils ne sentent pas bien. Fait que ça… Puis y a trop où leur drogue? Est-ce que c'est dans la rue ou c'est ailleurs maintenant? Le « pusher » classique, tu sais, au rack à bicycle, tu sais, l'exemple est revenu souvent par plusieurs directions. Tu sais, ça n'existe plus là, ça ne marche plus de même. Il y a encore des « pusher » dans les écoles, mais tout passe par les réseaux sociaux. Donc, les jeunes se parlent entre eux, se donnent des points de rendez-vous sur les réseaux sociaux dans l'école. Des fois, ça va être encodé, ça va être… Ils ont toutes sortes de stratégies. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui vont commander sur Internet. Ils vont commander, donc, tu sais, des waxpens, des champignons magiques, tout ça, c'est facile de commander ça sur Internet. Ils se font livrer ça à la maison. C'est beaucoup moins intimidant pour un jeune. Tu n'as pas besoin d'aller voir le « pusher ». Puis, tu as aussi Snapchat, tout Telegram, tous ces réseaux sociaux-là qui, vraiment, vont diffuser les produits qu'ils ont comme des publicités. « Voici ce que j'ai, viens m'en acheter », puis ils livrent ça à la maison. Donc, les jeunes peuvent soit le consommer pour eux, soit l'amener à l'école pour le revendre à leur chum. Donc, ils revendent ça à leurs amis, mais qu'est-ce qu'ils cherchent comme effet les jeunes? Bien, de façon générale, on le voit avec la boisson, on le voit avec le cannabis, on le voit avec le vapotage de nicotine aussi. Tous les intervenants en prévention disent que les jeunes, ils veulent un buzz fort, rapide. Tu sais, les binges d'alcool, ça ne date pas d'hier. On veut, quand on consomme, on veut être gelé, pour vrai. Ça fait que ça amène ses conséquences. Puis là, bien, étant donné que les drogues sont plus fortes, on comprend moins ce qui se passe. Ça fait qu'il faut faire plus attention. Mais ça, les jeunes ont bien de la misère à comprendre ça. Puis tu as beau leur dire, ils ont beau avoir de la prévention, les intervenants me disent, tout ce qui vient d'un adulte, c'est comme, bien oui, les adultes qui capotent encore. Moi, je connais mon vendeur, moi, il ne m'arrivera rien. Ils ont ce sentiment-là d'invulnérabilité, tu sais, de moi, il ne m'arrivera jamais rien. Puis tu en as rencontré des jeunes, tu es allé passer une journée au complexe de portage qui est un centre de traitement de dépendance pour les jeunes dans les Laurentides. Puis c'est quoi, leur lecture de la situation à ces jeunes-là? Oui, c'était des rencontres vraiment touchantes puis émotives. Elles partageaient vraiment leur vécu, les raisons pour lesquelles elles avaient commencé. Parce que j'ai rencontré d'un côté les filles, ensuite les garçons. Ça se passe beaucoup comme ça dans les centres de thérapie. Ils sont souvent plus à l'aise de partager leur vécu en petits groupes. Puis ce qui ressortait beaucoup, c'était, tu sais, ils voulaient faire comme les autres, là. Ils voulaient, il y en a beaucoup qui disaient, bien, je voulais de l'attention de mes parents. Il y en a qui disaient, c'est ça, tu sais, le besoin de, tu sais, la petite gang cool à l'école. Je voulais me faire accepter. Puis rapidement, bien, ça a dérapé de leur côté. Tu sais, eux, ils voyaient que de la drogue à l'école, là, il y en avait partout. C'était incroyable comment ils me racontaient. Écoute, ils font même dans les classes, là. Avec la wax pen, la wax pen, c'est inodore. Fait qu'ils me racontaient leurs trucs. Tu as juste à monter ton, tu lèves ton pupitre, tu prends une petite poffe, ou dans ta manche, tu te penches pour attacher ton lancet. Tu sais, ils ont tous ces petits trucs-là. Sinon, bien, ils vont consommer dans les toilettes aussi, puis ils vont vendre dans les toilettes aussi. Mais eux, il y avait, en tout cas, du côté des filles, on m'a beaucoup partagé le sentiment que les adultes dans les écoles étaient complètement dépassés par la situation. Il y avait comme l'impression qu'ils avaient jeté la serviette à quelque part, parce qu'il y en avait tellement, puis qu'ils se sentaient un peu impuissants. Pourtant, ils en veulent de l'aide, mais à leur rythme. Puis ils ne vont pas nécessairement l'exprimer comme ça, parce qu'ils ont appris à cacher ça. Il y en a qui avaient de la honte aussi, qui rentrent là-dedans. Ça fait que c'est plus difficile d'aller chercher, d'aller demander de l'aide quand tu as honte d'avouer ton problème. Tu parles d'un accès facile. Il y en a même qui disaient que c'est plus facile d'avoir de la drogue que de l'alcool puis des cigarettes. Oui, parce que c'est légal. Si tu t'approvisionnes sur le marché noir, évidemment, il n'y a pas un pocheur qui va te demander tes cartes. Puis pour les jeunes, le SQDC, le cannabis, c'est légal maintenant, mais pas en bas de 21 ans. Donc les jeunes, ils le prennent sur le marché noir. Puis quel conseil on donne aux parents pour accompagner leurs jeunes là-dedans, justement, qui seraient pris avec des problèmes de consommation? Bien, c'est beaucoup de travailler en amont. Moi, c'est ce que les intervenantes me disaient. Un des trucs qu'ils disaient notamment, c'est si votre enfant se fait livrer des affaires à la maison, checkez donc ce qu'il y a dans le colis. Ce n'est peut-être pas des jeux vidéo. L'autre chose très importante, le premier conseil qui revenait tout le temps, c'est de garder la discussion ouverte. Donc, de se préparer en amont. Tu ne peux pas arriver sur le fly et décider, OK, on va avoir une conversation comme ça. Il faut que tu te sois fait une tête. Il faut que tu ailles penser à ça tranquillement. Il ne faut pas que tu t'énerves quand tu parles à ton jeune. Il y en a qui me disaient, bien, des fois, ça peut être difficile parce qu'on est sur les émotions. Donc, il faut avoir fait son plan de match un peu en amont, savoir jusqu'où on est prêt à aller, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter, qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à accepter, mais il faut garder le dialogue ouvert. Ça, c'est extrêmement important parce que si ton jeune a besoin d'aide à un moment donné, il faut qu'il puisse venir te voir puis t'en parler. Sinon, il faut que tu trouves un adulte autour, quelqu'un de confiance à qui il va pouvoir se confier. Mais il faut que les jeunes puissent avoir quelqu'un à qui ils peuvent aller demander de l'aide et pas juste consommer en cachette parce que c'est là que ça devient plus dangereux. Si on vient aux statistiques, depuis 2013, on a au moins neuf jeunes de moins de 18 ans qui sont morts à la suite d'une intoxication aux drogues, dont cinq, c'était des opioïdes. Si on compare ça avec la Colombie-Britannique, eux, c'est rendu, les surdoses, c'est devenu la principale cause de décès chez les jeunes. Est-ce qu'on pense pouvoir rester à quelque chose de similaire au Québec dans les prochaines années? En ce moment, c'est clair que ce n'est pas le cas. Ça reste très, très, très marginal. C'est ce que tout le monde me dit. C'est ce que les chiffres démontrent aussi. Par contre, on sait que ce qui arrive dans l'Ouest canadien finit tout le temps par traverser le pays puis arriver ici plusieurs années plus tard. Donc, est-ce que c'est une possibilité que ça arrive? Bien oui, évidemment. Par contre, on a des outils de détection. On a des outils de détection. Il y a quand même les intervenants, tous les groupes, la police, la santé publique, les écoles, tous les groupes qui travaillent autour des jeunes. Ça se parle. Ils checkent les tendances pour essayer d'éviter que ça arrive. Mais est-ce que ça peut arriver? C'est une probabilité. C'est sûr. Pour les surdoses, les chiffres sont un petit peu plus élevés. Les surdoses aux opioïdes, on est à peu près entre 60 et 100 jeunes par année. Est-ce que les jeunes, ils savent… On parle d'hospitalisation, par exemple. On parle d'hospitalisation, pas mortel. Exact, pas mortel. Est-ce que les jeunes savent ce qu'ils consomment? Clairement, non. Souvent, ils vont penser, ils vont savoir. Ils vont arriver, puis j'ai des intervenantes qui me disaient, « Mon jeune, il me dit qu'il a pris de la cocaïne hier. » OK, mais c'est parce que les effets qu'ils décrivent ne sont pas ceux de la cocaïne, ils sont ceux des opioïdes. Et ça arrive très souvent. En ce moment, la drogue, je pense qu'on le sait, elle est extrêmement contaminée. Il y a du fentanyl, des dérivés encore plus puissants que ça, qui se retrouvent dans plein de substances différentes. Il y a beaucoup de drogues aussi qui sont des contrefaçons. Parce que, tu sais, je parlais avec un médecin, il me disait, « Bien, il ne voit pas nécessairement plus de surdoses à l'hôpital, mais ce qu'il voit, c'est des surdoses qui vont être peut-être plus sévères, qui vont arriver plus rapidement. » Tu sais, avant, il fallait que tu prennes, je ne sais pas moi, 10 pilules pour arriver à te rendre dans un état de surdose pour aller à l'hôpital. Aujourd'hui, tu en prends une, puis tu peux te retrouver à l'hôpital. Une intervenante, elle a donné un exemple que j'aimais beaucoup. Elle a dit, moi, je dis souvent aux jeunes, « Si tu consommes, c'est comme un dé. » Tu peux arriver, tu lances un 1, « Hey, tu vas avoir un super beau party, tu vas rire un peu plus, tu vas avoir un peu mal à la tête demain matin, puis that's it. » Tu pognes un 6, tu fais le bacon à terre, puis tu te retrouves aux urgences, puis tu es entre la vie et la mort. Fait que c'est ça, en ce moment, les drogues sur la rue. Fait que c'est extrêmement toxique et inquiétant. Puis les jeunes, bien, c'est ça. Il y a ce sentiment-là que ça leur arrivera pas à eux. Il y a un cas qui a été révélé par la Santé publique de Québec ce mardi qui dit qu'il y a un jeune qui a fait une surdose non mortelle, qui avait consommé un faux cachet d'antidouleur, mais dans le fond, il y avait un opioïde 25 fois plus puissant dedans que le fentanyl. Donc, c'est quelque chose qu'on peut voir arriver de plus en plus souvent, j'imagine. Oui, puis c'est arrivé il y a quelques années en Montérégie, c'était des faux comprimés de Xanax. Il y a plusieurs jeunes qui se sont retrouvés à l'hôpital en surdose. Ils pensaient vraiment avoir pris du Xanax. Ils avaient même été checkés s'ils avaient pris des Google Images, ils avaient été voir, ah, bien là, le logo est pareil, tout ça. Eux, ils étaient convaincus que c'était du Xanax, mais c'était pas ça. Ils n'en avaient même pas du Xanax. C'est des benzodiazépines, finalement, qui étaient là-dedans. Ça avait, tu sais, c'est pas du tout ce qu'ils pensaient pouvoir consommer. Puis l'autre chose, c'est que, tu sais, si on fait la comparaison avec la façon dont, avant, on pouvait se retrouver en surdose, bien, c'est sûr que les produits sont plus forts aujourd'hui, donc ça peut arriver plus rapidement. Mais aussi, l'espèce de transition. T'aurais jamais passé d'un jeune qui va prendre une soirée, qui va vapoter ou qui va fumer un joint, qui va se retrouver à se faire, à s'injecter de l'héroïne. Tu sais, ça marchait pas comme ça. Aujourd'hui, avec les comprimés, ça fait beaucoup moins peur. Mais ce qu'il y a dans ces comprimés-là, c'est bien plus fort que l'héroïne. Fait que, dans certains cas, on s'entend. Mais, donc, il y a une mauvaise évaluation du risque aussi, parce qu'un comprimé, ça fait… Ça nous semble plus banal. Bien, oui, absolument. Et pourtant, je veux dire, ce qui se retrouve dans les comprimés en ce moment, c'est très, très inquiétant. Merci beaucoup, Jessica, d'avoir fait le point avec nous aujourd'hui. Puis, on invite tout le monde à aller lire ton enquête sur le site web du Devoir. Merci. Merci. Merci.